Donc c'est maintenant le moment de déclaration de député, de la députée de Euron Bruce. Merci. Les premiers intervenants sont des gens essentiels pour maintenir la sécurité dans nos communautés. La municipalité de South Bruce, dans ma séquence et option, a reconnu les pompiers bénévoles de leurs bons résultats. Aujourd'hui, on aimerait leur remercier de veiller à la sécurité des patients. Merci à Jake Lunds, qui continue la tradition de la famille, qui termine cinq ans en tant que pompier volontaire. Merci à Paul Wilcox, Tom Roms et Tom Fisher, qui célèbrent 20 ans de service. À Doug Dietner, Trevor Bell, Ron Murray et Gary Voice, qui ont dévoué 25 ans de leur vie à être des pompiers bénévoles. Merci. Et dernièrement, mais pas le moindre, un grand merci à David Cassidy, qui a donné 50 années de service en tant que pompier bénévole. Merci beaucoup. Même si vous avez travaillé pour cinq ans ou cinq décennies, votre travail, vos services ont été remarqués. Et je veux remercier vous tous de votre passion, votre dévouement, votre courage en tant que pompier bénévole dans les communautés de Tiswater-Morleman. Merci à tous et à vos collègues qui nous maintiennent en bonne sécurité chez nous. Merci, déclaration des députés et des députés de Windsor-Tick-Comsen. Merci. Je veux vous parler d'une soirée de levée de fonds à laquelle je suis allé la fin de semaine dernière pour les hôpitaux de Windsor. Peut-être que vous ne le savez pas, mais notre hospice dans le comté d'Essex-Windsor a été le premier en Ontario. On a eu un depuis 1979. C'est le plus grand au Canada. En fait, c'est le plus important en Amérique du Nord. Et on donne du soutien avant le diagnostic et aussi du deuil. Les hospices n'auraient pas pu donner ces services sans de l'aide privée. Il y a plus de 2 000 familles qui ont reçu de l'aide l'année dernière. Il y a tellement de demandes dans la région qu'on a ouvert un hospice satellite à Leamington plus tôt cette année de 10 lits. La levée de fonds a été organisée par les chevaliers de Colomb et par l'église maronnite de Saint-Pierre. Plusieurs conseils ont établi cet événement annuel depuis 19 ans. Mike Hage, qui est aussi impliqué, et la liaison pour les chevaliers de Colomb, on a élevé presque 15 000 $ plus tôt, ce qui amène le total à plus de 180 000 $. C'est un bon travail. Au chevalier de Colomb, merci et continuez à faire un bon travail. Merci, le député de Trinity Spadine. Je prends la parole pour reconnaître West Neighborly House qui a aidé les néo-Canadiens qui viennent des régions de guerre comme la Syrie. Le gouvernement de l'Ontario va investir plus de 22 millions de dollars à 119 agences à travers l'Ontario par un programme d'établissement des nouveaux arrivés qui appuie les nouveaux immigrants et leurs familles qui s'adaptent à la vie à Toronto et en Ontario. Je suis fier de dire que par ce programme, West Neighborly House reçoit plus de 400 000 $ pour appuyer l'établissement des nouveaux arrivés. Cet organisme existe dans ma circonscription depuis plus de 100 ans et qui a aidé beaucoup de gens à s'établir à Toronto. J'ai le privilège de représenter une des circonscriptions les plus diversifiées dans tout le Canada et c'est des services comme West Neighborly House où les gens à Trinity Spadine peuvent s'en sentir entièrement chez eux. Moi, avec toute la circonscription, on est très fiers de la réussite de West Neighborly House et c'est à cause de ça que Trinity Spadine est connue comme un endroit où les nouveaux arrivants peuvent se sentir bien chez eux. Merci. Déclaration de députée, la députée Dufferin-Caladin. Je veux partager mes préoccupations quant au changement proposé à la Fondation Trillium de l'Ontario. Cette fondation donne du financement des organismes qui donnent des programmes uniques et d'infrastructure dans nos circonscriptions. La Fondation utilise des équipes d'examens des bourses qui s'assurent que cette demande répond aux besoins communautaires. On a donné beaucoup de vacances dans ces examens d'études, dans ces comités d'études des bourses, des demandes de bourses. Et ailleurs, il y a beaucoup de vacances aussi. Au résultat de cette fondation, la proposition a baissé à des équipes de cinq fois. Si on fait des changements, il y aura moins de voix locales et de connaissances locales pour l'approbation des bourses. Ce n'est pas ce dont les collectivités ont besoin. La ville de Mono, le comté de Dufferin et la ville de Mono élèvent des préoccupations. Ils ont approuvé des règlements en demandant à ce qu'on maintienne beaucoup de gens locaux dans ces comités. On demande au conseil de la Fondation Trillium pour assurer que la représentation locale continue. Il faut remplir les vacances, et le ministre doit le faire, pour assurer que les demandes sont revues de façon appropriée et en temps, plutôt que d'avoir plus d'équipes régionales. Merci. Déclaration de députée. La députée de Windsor West. Je voudrais que vous imaginiez avoir acquitté votre maison et la famille et de passer à une autre province afin d'obtenir un emploi. Imaginez que vous voulez travailler dans une autre famille pour venir en Ontario, M. le Président. Comme vous savez, c'est la réalité pour beaucoup de gens au Canada. J'aimerais partager l'histoire d'un homme et sa famille, dont l'histoire a commencé comme moi, j'ai commencé la famille, la déclaration. C'est l'histoire de Dan Doma, quand l'emploi à l'usine de GM a fermé. Dan n'avait pas d'autre garantie, mais de déménager en Alberta avec sa femme Anna. Quand il vivait à Fort McMurray, il a été diagnostiqué du cancer, et sa vie, sa santé a pris, s'est empiré. Et les feux ont forcé Dan de venir d'évacuer Edmonton. Et quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas se remettre de sa famille et qu'il devrait revenir auprès de ses proches, Dan et sa famille sont revenus et ont vécu les derniers jours avec sa fille. Malheureusement, parce qu'il y a une exclusion de l'accord, Dan n'a pas pu passer les journées finales dans sa résidence en recevant des soins à domicile, sans avoir des problèmes financiers. Monsieur le Président, je vais déposer un projet de loi d'épuisé appelé après Dan Dumas, ce qui s'appelle la loi de Dan, qui va aider les Canadiens qui ont des maladies sérieuses, qui décident de venir à l'Ontario pour passer les derniers jours de leur vie avec leurs proches, qu'ils puissent recevoir de l'aide s'ils viennent d'autres provinces. Et j'espère que tous les députés vont appuyer mon projet de loi. Merci, déclare la députée d'Ottawa Sud. Merci. Et on a tous vu la saison des Blue Jets qui est terminée, et je veux vous les féliciter. Mais vous savez, l'Ontario a des champions de baseball. Chez moi, à Ottawa, on a les champions d'Ottawa. Les champions d'Ottawa arrivent à la finale des Jeux Pan-Am, c'était à l'automne, après qu'ils aient gagné envers les Jackals de New Jersey. Après, les champions d'Ottawa ont gagné contre les Boulders de Rockwin en septembre. C'était vraiment une saison difficile, mais les champions sont s'assurés que ces noms, ce n'était pas juste un nom. J'aimerais remercier le propriétaire Mike Zwilf et le président David Gore d'avoir le club à notre ville. Et juste après leur deuxième année, son équipe a appuyé la collectivité locale et le baseball local. Au nom des gens d'Ottawa, félicitations à toute l'équipe, aussi bien que les fans de leur appui. Et j'ai hâte de voir les champions à défendre leur titre le mois prochain. Merci. D'autres déclarations de députés? Je me lève au nom de mes concitoyens, M. Dean Bransley de Northowa, qui m'a écrit pour exprimer sa frustration avec le gouvernement libéral. Il m'a dit, et je cite, « Je ne peux pas exprimer assez ma préoccupation avec ce qui se passe en politique depuis une décennie, la mauvaise gestion, la corruption que les citoyens de l'Ontario souffrent depuis quelques années. » M. Banson parle de l'électricité. Il dit, « Presque chaque personne en Ontario a besoin de l'électricité et l'utilise. » Et un point, même si indirectement, était responsable de la compagnie publique qu'il donnait. Mais on ne pense pas arrêter de vendre Hydro One. M. Banson continue pour tout gouvernement de vouloir vendre un actif qui touche presque toute la population de la province, et chaque personne. C'est une initiative qu'on aurait dû divulguer avant l'élection. Et je suis d'accord, M. le Président. M. Banson parle de la loi sur l'énergie verte, qu'il appelle un désastre. C'est dit, je dis, en plus d'être mal géré, la loi va coûter aux Ontariens pendant beaucoup de générations. M. le Président, il est bien que, tant que le gouvernement écoute M. Banson, c'est une des meilleures lettres que j'ai reçues depuis 27 ans que je suis député. C'est un aîné qui est frustré, et on entend à chaque fois qu'on va à la circonception, les gens en ont assez, votre gouvernement commencez à écouter. Sortez d'autres déclarations du député d'Argoumé Manitoulin. Merci. Lançons-y comme Ed disait. 25 pour 25, c'est le bilan d'Eddie qui veut avoir 25 000 $ vu son 25e année après avoir la maladie de Lou Gehrig. Il a fait tous ses efforts pour lever de fonds en espérant recevoir des réponses. Comme certains de vous le savent, la plupart des gens qui ont la maladie de Lou Gehrig ne survivent pas après 5 ans. Cela démontre que le voyage d'Eddie est incroyable. Ed de Dubreuville va avancer la motion d'élever la sensibilisation et trouver les traitements pour cette maladie. Beaucoup de gens aimeraient vous dire que son esprit est contagieux, et sa campagne témoigne de ses croyances qu'il faut toujours vivre, chaque jour à son plein. J'encourage tout le monde à visiter le site Web d'Eddie pour lire son histoire et appuyer sa campagne pour aider le traitement de la maladie de Lou Gehrig. www.letsroll.ca Et dont elle a aidé le François à révéler son objectif de 25 000 $ pour la recherche de la maladie de Lou Gehrig. Et, let's roll. Merci. Le député d'Ajax-Pickering. Merci. L'Ontario, c'est notre incroyable endroit où on vit des hindous et de toutes les nationalités. Depuis qu'ils sont arrivés, la collectivité hindoue a fait beaucoup de contributions dans tous les domaines, l'éducation, la science, le droit, la culture et l'espoir. Et on a pu bâtir notre province à un bon endroit où vivre, où élever nos familles, et nous sommes très fiers de la réussite de la collectivité hindoue, comment les gens s'entraident et enrichissent notre province. C'est pourquoi je vais déposer un projet de loi pour reconnaître la réussite et la contribution des hindous en Ontario. Je vais déposer un nouveau projet de loi pour reconnaître l'octobre en tant que le mois du patrimoine hindou. Le mois d'octobre est un mois spécial pour les Canadiens hindous, où pendant qu'ils célèbrent des festivals Novartis et Indulgeot, qui ont été célébrés plus tôt, et Dewale, le festival des lumières qui commencera la semaine prochaine. Je vais participer à une célébration de Dewale, et je vais déposer ce projet de loi bientôt. Et s'il est adopté, l'Ontario reconnaîtrait les contributions que les Canadiens hindous ont ajoutées au tissu social de l'Ontario. Ça donnerait la possibilité à tous les Ontariens de célébrer des générations à venir et le rôle important des Canadiens hindous. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations ?